Et puis ce mardi, c'est la journée internationale de l'alphabétisation et vous en parlez avec votre invité ce matin Geoffroy. Aurélia Carman, bonjour ! Alors, vous travaillez pour l'ESB Lire et Écrire Bruxelles qui fait partie du mouvement Lire et Écrire National. Lire et Écrire qui a lancé il y a quelques jours une campagne intitulée « Les oubliés du numérique » notamment en proposant des petits spots vidéo qui mettent en scène une certaine Rosa. Je vous propose d'écouter ce petit extrait d'ailleurs où Rosa doit se rendre à sa commune. « Rosa va à la commune pour demander une déclaration de naissance. Suite à la pandémie, le service population de la commune est fermé. Rosa doit envoyer un mail pour obtenir le document. Sa connexion Internet n'est pas très bonne. Le numérique c'est fantastique. Pour Rosa qui ne sait ni lire ni écrire, c'est souvent problématique. » Petit extrait de 20 secondes, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de constats avec notamment ce problème qu'aujourd'hui c'est très général et c'est une phrase bateau, mais il faut passer par Internet, c'est quasi obligé. Ici c'est pour la commune, mais il y a d'autres cas que vous présentez. Oui, alors on découvre Rosa depuis le 1er septembre. On a lancé ces quatre spots sur Facebook et on découvre Rosa qui doit prendre un ticket dans une borne dans la rue, qui doit chercher un emploi, qui doit... Ici c'est un acte de naissance à la commune. Voilà, l'acte de naissance à la commune. La banque peut-être aussi. Voilà, soit. En fait, on parle des oubliés du numérique, mais Rosa, elle est d'abord en difficulté avec l'écrit. Et donc souvent on oublie que le numérique, c'est avant tout de la lecture et l'écriture. Mais c'est ça, parce qu'on parle de la fracture numérique, mais ça vient s'ajouter. Donc si déjà on ne sait pas lire écrire, c'est pas parce que c'est un écran ou un livre que c'est différent. Donc le problème de base, c'est toujours le même, c'est l'apprentissage de la lecture. Tout à fait. Donc le numérique, ce n'est que de la lecture et de l'écriture. Surtout qu'ici, ce n'est peut-être pas choisi au hasard, mais on a souvent l'impression des fractures du numérique. On parle de personnes plus âgées. Ici, c'est Rosa, vous avez choisi une jeune active, une jeune maman, c'était l'objectif aussi ça. Bien sûr, parce que c'est aussi des personnes qui sont représentatives de notre public. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, au-delà de cette question de la fracture du numérique, c'est une question de droit, d'accès à des services fondamentaux, comme des services publics ou des services d'intérêts généraux, que ce soit la banque, la mutuelle. Vous proposez, d'ailleurs, je fais le lien directement, une série de solutions, mais la solution c'est quoi ? C'est l'oral et l'humain, en fait, parce que c'est difficile. Et vous avez dit, le confinement a rajouté ça, on ne trouvait plus personne à qui s'adresser. Ça, c'est un vrai problème pour les personnes avec qui vous travaillez ? Bien sûr, c'est un vrai problème, parce que quand la langue devient une barrière dans la communication, qu'elle soit orale ou écrite, bien sûr qu'on a besoin d'une personne, parce que ça facilite les choses, en face à face, en présentiel, voire même éventuellement au téléphone. Alors, parmi les mesures concrètes et urgentes que nous demandons, c'est à la fois permettre un meilleur accès au numérique, à toutes les personnes qui sont en difficulté avec l'écrit, mais aussi maintenir des services publics ou des services d'intérêt généraux en présentiel, en face à face. Donc, pour nous, les deux sont nécessaires. Ça, c'est pour essayer d'arranger au plus vite. Au mieux, j'imagine, le but, c'est que des mouvements, des ASBL comme les vôtres, soient mieux subsidiés, soient mieux aidés pour pouvoir faire du travail concret, parce que le but, c'est ça, c'est d'apprendre à lire et à écrire à tout le monde. Voilà. Et là, on parle d'adultes. Donc, quand on dit qu'en Belgique, un adulte sur dix est en difficulté avec l'écrit... Un adulte sur dix ? Un adulte sur dix. Donc, c'est bien des personnes qui ne sont plus en âge scolaire. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est aussi que la société, de façon générale, reconnaisse cette question-là. Et quand on dit un adulte sur dix, c'est un chiffre, c'est une estimation prudente, mais on n'a pas de chiffre officiel. Et donc, non seulement, il faut effectivement que les pouvoirs publics continuent de subsidier, renforcent même leur subsidiation à nos actions, mais aussi, il faudrait une étude sérieuse qui puisse quantifier cette situation. C'est ça. Une estimation, donc, d'un adulte sur dix, on imagine que ça augmente vite en 30 secondes. Encore, il nous reste 30 secondes. Ça augmente selon la précarité des gens. J'imagine que ce chiffre monte beaucoup plus, alors ? Voilà. Alors, selon les communes, selon même les quartiers, évidemment, on va trouver des chiffres plus importants. D'où, justement, l'idée d'avoir une étude qui puisse nous permettre de voir clairement ce qui se passe dans notre société qui, malgré tout, malgré un enseignement obligatoire, continue de produire de l'inégalité. Merci Aurélia Carvin, je rappelle. Vous travaillez pour l'ASBL Lire et Écrire Bruxelles qui fait partie donc de ce mouvement Lire et Écrire. Vous lancez cette campagne oubliée du numérique depuis le 1er septembre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à l'invitation.